Pour terminer la leçon maintenant, nous allons voir l'importance de la méiose. Donc la méiose, on la définit comme étant le processus qui permet la formation des cellules sexuelles, donc des gamètes. Et donc, la méiose, de par la réduction de moitié du nombre de chromosomes, elle permet de maintenir constant le nombre de chromosomes au sein d'une espèce. Donc chez l'espèce humaine, comme je l'ai dit tantôt, le nombre de chromosomes, c'est 2N égale 46. Donc environ, on a 23 paires de chromosomes. Et donc, au niveau des gamètes maintenant, on a la moitié. Donc on a N égale, donc 46 sur 2, donc c'est N égale 23. Donc on a N égale 23. Donc au niveau des gamètes, on a la moitié du patrimoine génétique. Et donc, si les deux gamètes fissionnent, donc un gamète mâle qui fissionne avec un gamète femelle, on aura 23 qui fissionnent avec 23 et on va se retrouver avec 46 chromosomes. Ok ? Donc ce qui me permet de maintenir constant le nombre de chromosomes au sein d'une espèce. Et donc, la rencontre du gamète mâle et du gamète femelle, donc cette fission-là, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Et donc, c'est l'alternance, réduction, l'alternance, réduction chromatique. Pendant la méose et fusion des gamètes, donc fécondation, qui permet de maintenir constant le nombre de chromosomes au sein d'une espèce. Ok ? Donc le premier rôle essentiel que joue la méose, c'est de maintenir constant le nombre de chromosomes au sein d'une espèce. La méose également joue un rôle important dans la diversité des gamètes. Donc la diversité des gamètes produisent et donc par conséquent la diversité des individus. Ok ? Et là, je vais commencer par le brassage intrachromosomique. Ok ? Donc, si, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de la première phase de méose, qu'on appelle la prophase 1, les chromosomes d'une même paire, donc les chromosomes qu'on appelle homologues, sont par tétrate. Donc j'avais parlé de tétrate ou bivalent. Donc tétrate, si on s'intéresse aux chromatides, est bivalent pour les chromosomes. Ok ? Donc pendant cette phase maintenant, on peut avoir des... qu'on appelle un phénomène d'enjamboument. Ok ? Donc on va avoir les chromosomes d'une paire homologues pour former des chiassements. Ok ? Je représente ici le chiassement. Ok ? Donc ça s'écrit chiassement. Pour rencontre. Ok ? Et donc qui est suivi d'échanges de fragments. Donc on va se retrouver à la fin avec ça. Donc suivi d'échanges de fragments. Ok ? Et cet échange de fragments là, donc c'est ce qu'on appelle un crossing-over. Donc ici on a un crossing-over. Donc ça fait quoi ? Ça permet de... Ça entraîne une diversité des gamètes produits. Donc ça augmente la diversité des gamètes produits. Donc parce que par exemple, un allègue qui a été porté par le chromosome homologue va être porté par l'autre chromosome. Donc ça entraîne une diversité des gamètes produits. Autre partie, donc diversité des gamètes également, on a ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique. Donc entre les différents chromosomes, il faut vous rappeler tout à l'heure, au niveau de la métaphase, où les chromosomes étaient au niveau de la plaque équatoriale et même lors de l'ascension polaire, ça se fait de façon étoile. Donc des chromosomes. Et là on va se retrouver chez les espèces, donc selon le nombre de chromosomes. on aura 2 à la puissance n gamètes possibles. Et chez l'espèce humaine, on connaît n qui est égal à 23. On va se retrouver avec plus de 8 millions de gamètes possibles. Donc plus le nombre de chromosomes est grand, plus le nombre de gamètes produits sera différent. Donc plus le nombre de gamètes sera différent. C'est ça maintenant qui fait que, c'est ça qui fait la diversité des gamètes, et donc par conséquent la diversité des années, des individus. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette partie donc les diverses rôles de la méose dans la diversité des gamètes. Avec le brassage intracromosomique et le brassage interchromosomique qui assure chacun une diversité des gamètes, et par conséquent une diversité des individus.